J'ai d'abord demandé à Jackie et à Laïs de définir les progressions secondaires en astrologie, à quoi elles servent et ce qu'elles permettent de prévoir. L'analyse du thème progressé de Vladimir Poutine commence à 4 minutes 22. Question, est-ce que tu peux expliquer en 8 minutes qu'est-ce qu'une progression ? Une progression, c'est le mouvement des planètes pendant les jours qui suivent la naissance. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, comme le Soleil fait le tour du Zodiac en un an, et que nous apparemment le Soleil fait le tour de la Terre en une journée, il y a une analogie entre un jour égal à un an. On dit, c'est quoi le cycle du Soleil ? C'est un an, mais apparemment c'est une journée. Donc cette apparence crée une espèce d'octave, comme entre le Do aigu et le Do plus grave, une espèce d'octave qui fait que c'est la même note, tu connais avec les harmoniques, tu fais la musique, c'est la même note, mais un cran au-dessus si tu veux. Donc on calcule en général les 3 premiers mois de la naissance, 90 jours, donc ça fait, on dit, c'est 90 jours, c'est les 90 ans d'une vie. Alors évidemment, tu peux avoir, d'ailleurs on peut trouver comme ça le... Et alors, dans le cerveau, dans la fontanelle encore ouverte du gamin, qui vient de naître, s'inscrit d'abord le thème astral, le cosmos lui rentre dans la tête, parce qu'il sort du cosmos vibratoire de l'aura de sa mère, donc il se prend l'aura du cosmos en pleine gueule, si on appelle ça le thème natal. Il le choisit d'ailleurs pour sortir souvent, si on ne fait pas de césarienne des systèmes trop artificiels, il y a quand même une chance que ce choix soit assez judicieux, pour l'âme qui vient en tout cas. Et après, pendant les 3 premiers mois, il va se prendre jour après jour un programme, une espèce de téléchargement d'un programme, qui va durer 3 mois, on va dire que ça se referme avec, peu importe, ça ne se referme pas, même si ça se referme au bout de 6 mois, on n'a jamais vu quelqu'un qui vivait 6 fois 38, 180 ans. Donc, si tu veux, en gros, on a pu remarquer que les planètes progressées sur le thème natal indiquent des étapes très importantes du vécu, surtout si c'est des planètes classiques, par exemple les progressions du soleil, les progressions de la lune sont très intéressantes. La lune fait des petits tours assez vite, en 29 jours, elle a fait une lunaison complète, donc on va dire qu'on a des périodes qui durent 29 ans, et qui sont des grandes phases de vie, comme la lune fait des phases. Et Eden Rudiard s'est beaucoup servi de ça, de la lune progressée, pour dire, dans une vie, tu as environ 2 ou 3 phases de vie, qui vont être un germe, nouvelle lune, une mise en place du germe premier carré, pleine lune, épanouissement total du germe, donc floraison, et donc mise en place de la conscience, au maximum de ses capacités, puis mise au service de ça au niveau des autres, quand la lune se met à redescendre, au descendant, dernier quartier, on remet tout en question pour essayer de rendre encore plus utile aux autres ce qu'on a créé, et puis vers la nouvelle lune, on va vers la mort de ce cycle-là. Donc là, Poutine, la lune, là où elle est par rapport au soleil, il va vers la fin, il va vers la fin de ce cycle-là. C'est-à-dire qu'en fait, son énergie est en train de descendre. Si tu as une énergie qui est en train de descendre comme ça, que tu as 30 ans, il n'y a pas de problème, tu vas te sentir fatigué, un peu déprimé, mais tu vas redémarrer. Si tu as 70 ans, ou 75 ans, évidemment, derrière le corps, il n'est pas forcément ok pour redémarrer à fond. Et ça peut marquer, soit juste avant, soit pendant la nouvelle lune progressée, ça peut marquer quelquefois carrément le décès de la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'énergie pour démarrer le corps. Parce qu'on est des êtres astrologiques, mais biologiques aussi, on est de la foi dans le flot. C'est maintenant de la foi. Voilà comment savoir ces progressions. C'est très intéressant, et c'est plus fort que les transits, parce que les transits, c'est des événements ou des circonstances, alors que les progressions, c'est comment tu peux évoluer psychologiquement dans ta vie et comment tu peux trouver le sens de ta vie. Donc c'est beaucoup plus important que les transits, à mon avis. Enfin, si on sait à quoi sert l'astrologie, c'est beaucoup plus important les progressions que les transits. Pour voir le résultat que ça a en profondeur sur Poutine, il faudrait faire la progression en comptant l'âge qu'il a à l'heure où ça a lieu. Il est 53, je crois. Il n'a donc 70 ans, c'est ça ? 69 ans. Il faut compter un sextile ou ça et regarder où ça tombe en rajoutant 70 ans à chaque fois. Et on peut avoir... Tu vois par exemple le milieu du ciel de Poutine, si on rajoute 70 ans, on tombe sur 18 degrés. On tombe sur sa part du monde. Et c'est dans un an. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut rechercher. L'âge, c'est une année forte pour lui, mais comme toutes les souffrances, comme dit le Mouda, il va se prendre... Je pense qu'il va se prendre le ratou de sa vie dans la gueule. La part du monde a déjà passé. On va voir où est-ce que son soleil. Son soleil... Ouais, donc son soleil arrive sur Mars presque, mais ce n'est pas encore le cas. L'ascendant est passé. Donc le milieu du ciel, c'est 26 exactement. On aurait pu le deviner presque au niveau astrologique si on avait fait cette étude-là avant. parce qu'on voit le descendant qui passe sur Orcus natal. Donc ça, c'est signe d'une très grande agressivité, une négativité très très grande. Natal est dans le ciel, dans le natal. Le milieu du ciel, c'est ce que je me doutais. Le milieu du ciel, tu vois, je m'en doutais, il est passé il y a un an à peu près... Il est encore en orbe de la part du monde natal. Donc c'est le but de son âme, c'est cette conquête. C'est un grand conquérant, il se voit comme un grand conquérant. Donc le but de son âme, c'est moi, je suis le concurrent, je suis l'homme fort. Et le milieu du ciel, il arrive là-dessus, tu vas prouver que tu es un homme fort. Il y a l'amour absolu qui est au fond du ciel, ce qui veut dire qu'il se voit en même temps comme porteur d'un amour profond, de quoi ? rétrograde du passé quoi. Du passé là aussi. Donc c'est au nom de cet amour qu'il est prêt à tuer femme et enfant. Comme quoi, il faut se méfier du mot amour. C'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, qu'à vivre. Faire l'amour, c'est dire autre chose. Jupiter est déjà passé sur le décembre. C'est sa phase de... Bacchus rapproche du descendant. Enfin, tout ça, on ne peut pas trop savoir si son thème est exact. Il a été corrigé, je crois. C'est la lune qui est en Sagittaire. Donc, cet rapprochement... Le Soleil, on aurait pu penser qu'il fait la guerre quand le Soleil arrive sur Mars. Ça va peut-être lui attendre d'ailleurs trois ans que le Soleil arrive sur Mars. Mais son ascendant étant sur la fin Sagittaire, qui est le... Si on fait les deux ensembles, le mi-point de Soleil ascendant, il est sur 26,5 Sagittaire, exactement sur son Mars natal. Donc, on voit qu'il y a une... Qui est à peu près le centre galactique. Le centre galactique de toute l'humanité est à ce endroit-là. Donc, c'est quelqu'un qui vient à... Si effectivement, c'est la manifestation... Une manifestation incarnée de l'Antéchrist, puisqu'on peut dire qu'il y en a eu trois, qu'il n'y en aura peut-être que trois. C'est-à-dire Napoléon, le premier, Hitler, le deuxième. Alors, c'est pas forcément un personnage. Quand on dit Hitler, évidemment, il faut prendre Mousseline Yavec, il faut prendre... Je sais pas, Héroïto, Fibé... Voilà, il faut prendre ceux qui allaient à l'époque qui ont soutenu ça. C'est pareil, entre Xi Jinping et Poutine, il y a un lien fort. Enfin, c'est lui qui déclenche ce truc. C'est lui qui vient en premier. Après, les dominos vont tomber les uns après les autres, peut-être, mais c'est pas évident. S'il réussit son coup, en tant que force antéchristique qui démolit l'ordre pour installer un désordre qui favorise le pouvoir fasciste absolu, puisqu'il est quand même une descente fasciste. On voit très bien dans l'émission la deuxième partie de la grande table du 9 mars sur France Culture. C'est un serbe, je crois qu'il est slovene. Et il analyse très très bien ça. Enfin, voilà, il y a trois antéchrises. Donc, voilà, le troisième étant celui qui est en ce moment-là, qui passe en premier et qui peut déclencher la chute des dominos parce qu'il prouverait par là que la négativité peut être triomphante. Et du coup, pourquoi pas l'utiliser à nouveau ? C'est déjà ce qu'il avait fait en Syrie. En annulant tous les mouvements. Il y avait un pays écologiste, féministe, résistant qui était le Kurdistan qui était en train de se créer par une association avec les Turcs, les Syriens et tout ça. Il a fait en sorte que sous prétexte d'éliminer Daesh, il a renforcé Daesh et il a pu faire un écrasement total et du peuple syrien qui était tout près d'une révolution intéressante et du peuple kurde qui a été lui largué par les Américains en plus qui ont travaillé avec Coutu-Landau. Enfin bref, c'est tout le schéma de cette région s'est complètement transformé et passé complètement en négatif au moment où les terres vont être passées en positif. Dès qu'il voit quelque chose de positif, utilisez ça. Il se transforme en négatif en tirant sur des ficelles mais il vient en dernier, seulement après. Toutes les ficelles sont tirées avant. Quand l'armée russe débarque pour donner un coup de main, c'est déjà trop tard. Tous les pions ont déjà été placés. Ils jouent aux échecs. Il faut avoir plusieurs coups d'avance pour comprendre ce qu'il fait, c'est normal, ils viennent, ils sont en train de faire la guerre, il faut bien qu'ils l'aident. Tout ça, c'est logique parce qu'on ne voit pas que toute la circonstance a été préparée avant par des manoeuvres extrêmement habiles, des assassinats discrets. C'est très très bien fait. C'est un risque diabolique. Le domino suivant, ça peut être la Chine avec Taïwan, évidemment. Si ça marche, pourquoi pas le faire ? Si les Occidentaux ne bougent pas, on peut essayer de faire ça aussi. Sachant que Taïwan, c'est des Chinois, mais c'est des Chinois comme Hong Kong qu'ils ne voulaient pas spécialement. Il faut bien voir que la Chine a fait sa petite Crimée avec Hong Kong. Ils ont eu des résistances, mais ils se débrouillent pour écrabouiller des gens en rompant à chaque fois les accords. Ils signent des accords pour se protéger eux-mêmes, puis après ils les rompent quand ça les arrange. C'est très difficile d'aller vers la paix avec des gens qui font ça. Ça rappelle les accords de Munich avec Daladier qui descend de l'avion. Et puis les gens clacent là, « Ouais, on va avoir la paix avec Hitler ! » Super, super ! Et puis ils se sortent de l'avion, ils disent « Ah, les cons ! » Il sait très bien intérieurement que c'est qu'un répit et que si on ne s'arme pas, on va avoir une Deuxième Guerre mondiale. Il le sait. Mais en fait, les gens sont tellement contents que finalement, même les gouvernements finissent par croire « Bon, non, c'est quand même pas la peine de s'armer puisque ça, ça ne va pas avoir lieu. » Ce répit sert à Hitler à faire deux fois plus d'armes et à faire son blitzkrieg. Donc c'est un peu des calculs comme ça, de militaires. Ce n'est pas des vrais hommes politiques, c'est des hommes de guerre. Comme Tamerlan, ça remonte à loin. Il y a vraiment Mars qui est exactement sur le Nord, ce qui indique que c'est l'heure de faire la guerre. Donc c'est indiqué par deux endroits, l'heure de faire la guerre, par le mi-point soleil ascendant qu'on a le droit de faire parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre, fin Sagittaire, qui est en plein sur le Mars natal et le Mars du ciel qui est en plein sur son nom de Nord natal. On voit le moment de s'activer, d'accomplir son but, c'est-à-dire cette idéologie d'un Uranus qui est là-haut en cancer, c'est-à-dire l'idéologie de nos pères, l'idéologie de nos aïeux. C'est ça qu'il veut accomplir mentalement. C'est cette idée-là qu'il accomplit mentalement par ce Mars. Il faut déclencher ça, il faut déclencher les possibilités concrètes de ce retour au grand empire de nos aïeux. Il faut toujours se méfier quand les planètes dites transpersonnelles sont directes comme ça. Là, c'est lui, Uranus, Neptune, Pluton, l'échelle qui permet d'évoluer spirituellement, ils sont tous directs. Donc, si on veut, c'est un homme uniquement fait pour la masse civilisée, pour la participation au groupe, à la nation. Il n'est pas construit pour se creuser à l'intérieur de lui et puis se poser des questions sur son âme. Il ignore ça. Il fonce dans le politique, dans les coups de Trafalgar avec Uranus, dans l'idéologie politique avec Neptune et avec Pluton dans la guerre ou des nerfs ou des cerveaux ou de la peur, enfin, ou la guerre carrément concrète, militaire, nucléaire, pourquoi pas aussi. C'est-à-dire qu'on voit que ces trois planètes sont directes chez des tas de gens, mais en général, on voit toujours que ces gens-là ont du mal à utiliser ces planètes qui sont normalement transpersonnelles, et ils ont du mal à l'utiliser de manière transpersonnelle parce qu'ils foncent plutôt dans la musique, dans Uranus, ça peut être politique, et Pluton ça peut être quelque chose de plus volontaire ou politique aussi, mais avec un côté magouille de fric. C'est pas toujours très... Ça fait pas toujours très évoluer, beaucoup évoluer. Ok, puis Jupiter rétrograde, dans son atteint, montre bien que, voilà, il y a... Par contre, dans une planète qui est personnelle, qui est rétrograde, c'est toujours embêtant, et là, la planète rétrograde, c'est son Jupiter. Bon, c'est pas pire que Macron, Macron, il a Jupiter rétrograde, Mars rétrograde, et en Lyon, et les étoiles rétrogrades en Vier. Donc ça fait beaucoup de planètes rétrogrades, c'est pas très bon pour quelqu'un qui, normalement, est chargé, mais ça peut obliger à beaucoup réfléchir. Là, Jupiter rétrograde, conjoint, n'est-ce que ce qu'on nous a tous, il y a un manque de confiance en soi au départ qui va compenser en essayant d'écraser l'autre, de vaincre l'autre. Ça peut être la conjointe au début, ça peut être n'importe quel... Il a fait beaucoup de judo dans l'art martial, c'est un art de la force, on apprend à utiliser la force de l'adversaire pour le mettre par terre. Ça l'a beaucoup marqué pour qu'il trouve confiance en lui, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir au début une forme de timidité, et qui est timide, chargé d'une rancœur paranoïaque, et puis il arrive à vaincre sa timidité par cet art martial qui lui montre qu'on peut avoir du pouvoir sur l'autre. En fait, on peut faire peur à l'autre. Je fais un peu de judo aussi, tant gamin. C'est vrai que ça contient cette dimension-là. On peut, quelquefois, en regardant l'autre fixement les yeux, en faisant certaines manœuvres avec le corps, on peut arriver à le tromper sur sa vraie capacité. À ce moment-là, on fait beaucoup plus facilement une manœuvre, une prise gagnante, parce qu'on a désarçonné l'autre dans ses certitudes. Ça, c'est sa planète qui travaille le plus. C'est ce Jupiter. On voit très bien qu'il s'est construit là-dessus. Comme c'est conjoint à Bacchus, ça va vers Bacchus en reculant. C'est un truc qui est rétrograde, mais au sens réellement du coup rétrograde. je vais gagner du territoire. Ça se transforme. Je vais gagner du territoire. Je vais violer l'autre pour gagner du territoire. Ça a commencé au KGB avec le viol concret de la conscience de l'autre pour moi gagner des galons, devenir chef de la police secrète. Ce qui a pu le motiver. C'est une énorme conjonction. La élection, Saturne, Neptune, Mercure, tout ça en balance. En Maison 11, montre l'intérêt énorme pour la politique. C'est un politologue extrêmement doué. Puisque toutes les planètes sont très serrées. Souvent, quand il y a une grosse conjonction comme ça, ça peut être des êtres qui ne sont pas du tout anodins. Là, on voit l'art du politique qui est capable à chaque fois de se refaire élire aussi par une forme de charme balance. Balance en scorpion. Je rappelle que Mitterrand, c'est des scorpions en balance. C'est des signes très politiques, la balance en scorpion. C'est des gens qui peuvent être avec le scorpion dissimulé puis avec la balance assez charmeur. Donc là, il a un côté... C'est l'inverse de Mitterrand. qui veut s'engager pour son pays. Saturne-Neptune, pour un idéal de son pays, Saturne-Neptune en balance. Mais la méthode avec la science scorpion est assez dure. Assez cachée, secrète et dure. Voilà. Et puis, il est basé sur ce pluton-endion là-haut. Le maître d'ascendant, c'est quand même le pluton-endion, ce qui fait qu'on voit bien... C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la volonté de pouvoir. Il a voulu pouvoir se manifester à la fois par le pluton-maître d'ascendant et par le Bacchus au descendant. Dès le départ, on voit un thème comme ça. On dit, oh là là, attention, cette personne-là peut tourner très mal. Chef de mafia, chef de bande... Alors, s'il s'inscrit évidemment dans le cadre avec Saturne, dans le cadre de l'ordre, à ce moment-là, il devient dans une mafia officielle, donc police, service secret, on voit très bien sa voix a été tracée par son besoin d'être en accord, en même temps, d'humilier par le pouvoir, mais en étant du côté de l'ordre, parce que son soleil va vers Saturne-Neptune, vers l'idée d'un ordre suprême, il y a un idéal de l'ordre qui est le fascisme, c'est-à-dire que l'ordre suprême, c'est-à-dire le pouvoir a toujours raison, on ne peut guider un pays que par quelqu'un qui a une force, une poigne énorme, de manière à saper toute révolte, toute contradiction, toute rébellion, et grâce à cet homme providentiel, on peut créer une unité du peuple autour de Führer, c'est même principe, un peuple, un empire, et puis un conducteur de cet empire, un guide de cet empire, une espèce de gourou, dans ce cas-là, on dit un faux gourou, puisque le vrai gourou, ça existe, c'est plutôt positif, on peut voir cette même conjunction, c'est-à-dire dans le thème d'Ama, c'est rigolo, Zof Ghez est un vrai gourou, quelqu'un qui amène les gens vers la libération, lui, avec cette motivation profonde, on a vu le maître d'Assamance et Pluton, on voit très bien qu'il y a une motivation profonde au pouvoir pour compenser une impuissance, une faiblesse qu'il a ressenti sûrement dès l'enfance, il est né à la suite d'une humiliation qui est peut-être liée à la guerre, au père, il faudrait voir comment le père a vécu la guerre, comment il en a témoigné pour son fils, comment est-ce qu'il a voulu venger son père, il y a toute une histoire vraiment très très une rancœur, un ressentiment qu'on trouve en psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich qui explique que c'est la racine, il ne peut pas y avoir de fascisme, il n'y a pas comme racine, comme terrain, un ressentiment profond dans le peuple qui s'accumule, qui s'accumule, Hitler, c'était le ressentiment contre l'armistice vraiment humiliant qu'il y avait eu en 1918, c'est la racine du nazisme, avec la somme de ressentiments, il y a un être plein de bagout et de colère qui peut très bien devenir par sa parole le point focal de ce ressentiment, pour dire je suis votre colère, votez pour moi, prenez-moi, portez-moi au pouvoir, je suis votre colère, il a ce côté-là, sauf que par le côté saturnien, il est beaucoup plus discret, il a moins ce côté trumpien ou moussolinien, il a la même espoir que Mussolini du pouvoir absolu mais il a un tempérament plus introverti avec le scorpion et la conjunction du soleil et de saturn c'est un moussolinien, alors qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ? quand est-ce qu'il meurt ? ça me n'intéresse de regretter ça c'est des progressions donc il y a encore le temps si on cherche le fonctionnement maison 8 géant mercure c'est déjà passé bon c'est à peu de ça Neptune je me disais tiens s'il pouvait se foutre en l'air ou se faire vigouiller ce serait intéressant parce que apparemment alors il y a un changement de signe qui est intéressant avec dans quelques temps ça fait dans 4 mois le descendant va passer normalement la somme va passer en capricorne descendant en cancer tant qu'il était en gémeaux mercure natale est en maison 11 il y a le politique quand il passe en descendant en cancer c'est la lune qui devient le maître pouf alors ça bascule sur une lune qui va être en sagittaire sachant que la lune ça le mène plus vers l'émotionnalité il est moins vers le mental il est plus vers l'émotionnalité que la lune elle est près de la maison 8 c'est son propre peuple qui peut en avoir marre qui peut le renverser alors ça ira lieu quand il faudrait attendre que la lune la lune est en maison 11 pour l'instant il n'est pas du tout il installe son pouvoir absolu ce qu'il voulait Jupiter le gourou et puis la lune elle est passée sur Mercure il y a 3 mois tout ça s'est construit il y a 3 mois c'est vraiment c'est ce que j'avais dit quand j'avais analysé le thème de 2021 j'avais dit on peut voir que 2022 se termine par un carré sur le rinus exact au moment exactement de l'équinoxe le sofciste d'hiver donc le thème de naissance de l'année 2022 était marqué j'avais dit faites attention il y a du Poutine et c'est effectivement il y a 3 mois exactement à peu près c'est là qu'il a conçu son plan dans la conjunction de la lune à Mercure alors évidemment comme Mercure mètre 2008 il s'est aussi mètre de sa maison 8 ça peut être la cause ça peut être la paire aussi mais bon après la lune le temps qu'elle parcourt quelque chose elle rencontre rien du tout pendant un certain temps voire par carré la lune on n'y est pas encore parce qu'il faut attendre ce que je dis là c'est 29,40 il faut que ça arrive à zéro donc il faut encore il faut encore 4 mois non 4 mois il a le temps de gagner sa guerre c'est pas gagné c'est pas gagné mais c'est pas évident après quand il va passer sur la lune si tu veux le descendant va passer sur la lune l'ascendant en Capricorne il se peut que ce pouvoir absolu qu'il a instauré vacille c'est à dire que parce que là pour l'instant le mode ascendant c'est encore Jupiter c'est à dire ce Jupiter qui est en maison 3 les gens manipulent le discours et les gens arrivent à croire ce qu'il raconte ils y croient plus ou moins il dit bien c'est comme avec Macron il couste bien et là c'est quand même on passe sur une dimension carrément mondiale est-ce qu'il est bien corrigé ? je suis pas sûr de l'avoir corrigé exactement en tout cas quand l'ascendant va passer là on va avoir l'ascendant en descendant sur les 2 degrés solstitiaux 0 degrés Capricorne 0 degrés cancer et ça c'est vachement important pour le monde entier parce que c'est quand même un chef d'un pays vachement puissant nucléaire tout ça on est au bord de quelque chose il faudrait tant que c'est Jupiter et Mercure les 2 mètres on a Mercure en maison 11 d'inspiration Jupiter en maison 3 discours on a des signes d'air des manipulations d'alliance voilà une fois que tu passes tu passes de l'autre côté en maison donc avec Saturne et Lune cette fois comme maître là on peut on peut rentrer peut-être en décroissance Saturne et en maison 8 la Lune pourquoi j'ai parlé de la Lune ? c'était Mercure Mercure la Lune est aussi en maison mais dans 3 mois elle sera déjà à 8 degrés elle va passer à 12 oui il faut encore attendre 7 6 et 5 11 12 alors attends ça fait combien ? 7 7 et 12 8 mois ça fait la fin de l'année fin de l'année ça arrive sur Vesta ça ne risque pas d'améliorer grand chose en fait c'est anodin encore un an de plus ce qui est intéressant c'est que là le Soleil approche de son Mars qui le rend encore plus fou peut-être encore plus conquérant la part de Fortune est en train de passer sur son Vesta il va se servir de la peur encore une fois il est possible que ce truc fonctionne ça passe 15 jours après là on est au 27 on est 15 jours après on est on est pratiquement en ce moment voilà en ce moment 36 12 c'est ça 30 de plus ça fait 15 jours de plus à peu près 15 jours après ça fait 24 et 15 ça fait ça ça fait à peu près en ce moment donc là il y a là on peut entrer dans le problème psychologique grave presque parce que maison 12 c'est le blocage c'est le blocage et Vesta ça peut être une forme de colère de fidélité à soi-même extrêmement jusqu'au bautiste c'est un peu inquiétant ça ça c'est inquiétant c'est à dire que c'est déjà le cas il joue il joue la guerre on part de fortune sur Vesta et quand ça devient exact enfin Vesta c'est rien du tout en même temps ça ne peut pas déclencher non plus ça ne peut pas déclencher quelque chose d'un résultat ça ne peut être qu'une ambiance c'est à dire l'ambiance c'est je garde je garde le cap quoi qu'il arrive je garde le cap il faudrait attendre que la lune arrive c'est dans 8 mois la fin de l'année pour que la lune en arrivant là aussi déclenche des choses différemment et qu'il rend dans sa maison 12 c'est la maison de la retraite c'est le début de la fin de la vie c'est à dire qu'en fait pour quelqu'un qui a cet âge là ça peut être une maladie ça peut être quelque chose qui fait qu'il est rattrapé non c'était c'était l'expert militaire qui disait qu'il avait dîné avec un oncologue le fait que Poutine a le visage gonflé je vais devoir pas trop tarder il est sous action d'une il est sous cortisone donc il reste peut-être un cancer la lune passant en maison 12 ça serait la fin des haricots pour lui il passerait en maladie c'est possible quand on est sur l'une et sa c'est un dégrin ça dégrin le fait que l'ascendant en décembre passe de l'axe j'ai beau sagittaire qui est un axe mental à l'axe cancer qui est un axe karmique qui peut très bien se rattraper de son karma assez rapidement mais c'est pas c'est pas si rapide qu'on l'espérait c'est là en ce moment merci d'avoir écouté si vous avez suivi jusque là c'était une divagation interprétative qui est pas forcément complète et improvisée improvisée on m'a demandé ça sans préparation c'est un peu fouillé désolé genre – Sous-titrage FR 2021